bonjour les petits loups bonjour à vos parents j'espère que vous allez tous bien et que vous arrivez à vous occuper toute la journée dans votre maison puisqu'il faut rester confinés vous le savez bien j'avais envie de vous parler aujourd'hui principalement à vous les enfants aujourd'hui on est le 25 mars et dans le calendrier chrétien c'est une fête particulière qu'on appelle la fête de l'annonciation l'annonciation c'est le moment où marie a su qu'elle allait avoir un bébé et que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de jésus peut-être que vous vous souvenez vous aussi si vous avez des petits frères et des petites sœurs quand vos parents vous ont dit que vous alliez devenir des grands frères et des grandes sœurs pour un tout petit bout de chou qui allait arriver dans votre vie pour marie dans la bible on raconte que ça s'est passé assez étrangement puisqu'elle aurait reçu la visite d'un être étrange qui serait venu lui dire cette nouvelle extraordinaire de la naissance de jésus voici l'histoire dans un village de galilée appelé nazareth une jeune fille nommée marie reçoit une étrange visite c'est un messager et un messager de dieu qui s'appelle gabriel et dont toute la bible parle tout le temps parce que c'est lui l'ange principal qui vient dire toutes les nouvelles importantes aux humains de la part de dieu gabriel ça veut dire celui qui se tient devant dieu en gros c'est celui qui apporte les nouvelles que dieu lui-même ne peut pas nous transmettre directement évidemment les anges sont difficiles à voir mais ce jour-là marie a bien compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie et que peut-être c'était un signe de dieu un message venant de lui car cet ange gabriel dit à marie dans son coeur tu vas avoir un fils un bébé et tu l'appellera jésus et il sera considéré comme le fils de dieu alors marie évidemment se demande mais comment cela est il possible gabriel la rassure et il va lui dire que non seulement elle va avoir un bébé alors qu'elle ne connaît pas encore son mari joseph elle ne vit toujours pas avec lui elle est seulement fiancée avec lui mais en plus sa cousine élisabeth qui habite un peu plus haut dans les montagnes va elle aussi enfanté alors qu'elle est déjà une vieille femme marie comprend alors qu'elle est dans quelque chose d'extraordinaire alors elle rend grâce à dieu et elle dit sa louange à dieu pour toutes les choses apparemment impossible aux hommes que dieu fait et qui pourtant deviennent tout à coup possible voilà la louange de marie et marie dit cette louange magnifique et le seigneur je suis transporté d'allégresse en dieu mon sauveur parce qu'il a posé son regard sur moi son humble servante désormais chaque génération me dira heureuse parce que dieu a fait pour moi de grandes choses toute cette histoire de bébé de naissance de visite entre l'ange gabriel et marie entre marie et elisabeth qui va courir chez sa cousine pour aller voir ce que l'ange a dit et voir si c'est bien vrai tout ce qu'il a raconté toute cette louange que marie va rendre à dieu en voyant toutes les merveilles que peut faire dieu dans sa vie ce sont de très très belles histoires qui nous racontent à quel point la naissance de jésus l'homme jésus le bébé d'abord et puis ensuite celui qui est devenu un homme comme nous un homme qui a eu une vie comme nous avec une naissance une vie et une mort combien cette naissance est un événement important dans la bible et tous les êtres humains peuvent bénéficier de cette naissance parce que jésus porte un prénom très particulier il s'appelle dieu sauve jésus ça veut dire ça et tous les êtres humains peuvent très bien retrouver ce salut de dieu c'est à dire que dieu les sauve à travers la vie de jésus non pas d'une façon magique comme si tout à coup le fait de dire son prénom suffisait à tout arranger mais parce que c'est un homme comme nous comme nous tous et qu'il a donc montré un certain exemple de vie une certaine façon de comprendre la vie et une vie pas seulement entre les êtres humains mais une vie aussi reliée à quelque chose de plus grand que nous et que les humains ont l'habitude d'appeler dieu alors ce petit jésus qui naît grâce à marie qui accepte cette mission de dieu donné par l'ange gabriel ce petit jésus qui s'appelle dieu sauve de quoi peut-il nous sauver certaines personnes dans notre monde sont en danger en danger à cause de la guerre qui sévit dans leur pays à cause aussi parfois d'une misère très grande qui fait qu'ils n'ont pas toujours à manger ou à boire tous les jours parfois aussi parce qu'ils ont du mal à se soigner parce que leur pays est très pauvre et en ce moment dans notre propre pays il y a un danger qui est cette épidémie de coronavirus alors évidemment dans ce contexte là on peut tous se demander mais comment jésus pourrait-il bien faire quelque chose pour nous lui qui est mort il y a très longtemps en ce moment cette maladie très contagieuse nous oblige à rester chez nous loin des copains loin des personnes que nous voyons d'habitude loin des activités que nous aimons faire à l'extérieur de chez nous alors si on pouvait comprendre comment jésus peut agir dans cette situation là ce serait quand même bien parce qu'après tout c'est dans les moments les plus difficiles nous avons besoin de la parole de dieu et de la présence de jésus jésus s'appelle dieu sauve et dieu sauve c'est peut-être le moment de se demander qui sauve t il et de quoi jésus sauve toute personne qui regarde un peu sa vie et qui écoute son enseignement jésus nous a appris des choses importantes pour notre propre vie en nous montrant l'exemple avec sa propre vie et sa propre foi en dieu par exemple il nous a appris qu'il fallait nous aimer les uns les autres alors c'est pas toujours facile à faire mais si nous nous aimons les uns les autres aujourd'hui alors nous allons rester bien gentiment confinés chez nous pour ne pas aller rendre malade d'autres personnes si nous nous aimons les uns les autres nous allons faire attention à ne pas prendre tout ce qu'il y a dans un magasin quand nous faisons les courses et ne rien laisser aux autres si nous nous aimons les uns les autres nous allons être sans doute attentif à ceux qui sont seuls et qui ont besoin de notre présence et nous relier les uns les autres dans un même élan d'amitié de fraternité si nous nous aimons les uns les autres nous allons essayer d'être le plus gentil possible dans cette vie un peu étrange où nous vivons tous enfermés dans la même maison pendant longtemps alors oui jésus nous apprend quelque chose de très important pour notre salut c'est à dire pour nous sauver de tout ce qui pourrait rendre la vie triste tout ce qui pourrait prendre donner une vie médiocre une vie qui n'aurait pas beaucoup de sens et puis jésus nous apprend à ne pas désespérer il a montré dans beaucoup d'occasions que la foi qu'il avait en dieu pouvait sauver toutes sortes de situations apparemment complètement perdu au départ beaucoup de malades ont pu se relever à son contact parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient espérer une vraie guérison beaucoup de gens qui n'avaient plus d'espoir dans l'avenir parce qu'ils étaient rejetés par tous ont trouvé en sa parole et en sa présence beaucoup d'espoir pour vivre leur vie affirmer qui elles étaient et revenir vivre avec tous dans une amitié possible alors jésus en effet est capable de sauver beaucoup de monde parce qu'il est capable d'enseigner beaucoup de choses pour notre vie quotidienne non pas en faisant quelque chose de magique mais en faisant des choses très simples que tous les êtres humains peuvent faire et qu'ils sont parfois bien du mal à faire alors dans ce dixième jour de confinement retenez bien les enfants c'est aujourd'hui le 25 mars la fête de l'annonciation et c'est la fête de l'annonce d'une très très bonne nouvelle pour marie mais aussi pour le monde entier puisque ce jour là on a dit à marie qu'elle allait avoir un fils extraordinaire puisqu'il allait devenir le fils de dieu il n'y a pas que jésus qui est fils de dieu tous ceux qui croient en dieu peuvent devenir ses enfants c'est à dire faire confiance à dieu pour l'avenir alors le salut de dieu ce jésus qui sauve il est pour tous les êtres humains et j'espère que à l'écoute de sa parole en racontant les belles histoires de jésus vous avez compris vous même en les écoutant en les racontant à d'autres que tout ça était possible pour nous tous et que nous pouvions espérer dans l'avenir alors surtout ne soyez pas triste si c'est un petit peu difficile parfois la maison si vous ne voyez pas vos copains si vous n'avez plus à vos activités vous allez bientôt sortir de cette situation là et vous serez à nouveau très heureux de revoir tout le monde mais pour le moment il faut aimer très fort les autres et rester chez vous confinez même si c'est pas très facile alors profitez en pour lire la bible et lire les belles histoires de jésus dieu sauve maintenant en réécoutant la petite histoire biblique que je vous ai raconté avec mes petits personnages que j'ai découpé dans du papier je voudrais vous poser quelques questions pour que vous puissiez vous même retenir ce qu'il ya d'important dans cette histoire comment s'appelle la maman de jésus première question comment s'appelle celui qui a rencontré la maman de jésus et qui lui a appris qu'elle aurait un fils ensuite qui est la personne de la famille de la maman de jésus qui a elle aussi bénéficié d'un bébé qui a pu arriver alors qu'elle était très âgée je vous laisse avec ces questions réécoutez bien l'histoire et on se retrouve très bientôt bon courage à tous et amusez vous bien à tous et amusez vous bien